hello amigo alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la marque suprême on va commencer par présenter un petit peu la marque son créateur etc alors dans un premier temps tout naît de james jebbia un créateur donc dans le milieu du skate du streetwear qui décide d'ouvrir sa première boutique en 1994 à new york dans les quartiers de manhattan il veut vraiment créer un lieu de rassemblement autour notamment du mouvement streetwear et du mouvement punk rock et aussi hip hop d'ailleurs de l'époque et c'est vraiment un lieu où vu que c'est un quartier populaire il ya beaucoup de gens qui circulent il ya énormément de gens qui font même du skate devant son magasin et donc il veut vraiment instaurer une ambiance particulière et vu que c'est un quartier où il ya quand même de la clientèle il veut aussi s'installer pouvoir promouvoir tout simplement sa marque rapidement il ya un engouement qui s'installe autour de suprême parce qu'il ya vraiment une identité il ya peu de produits dans le magasin qui propose il ya vraiment une touche artistique sur chacun d'eux et surtout il ya une ambiance au sein du magasin alors cette ambiance comment elle se caractérise et ben premièrement dans le magasin il ya une bonne sonorisation il ya un personnel qui est un petit peu en décalage avec le reste des boutiques c'est à dire que le personnel est assez distant quand on quand ils arrivent quand on arrive par exemple dans le magasin pour acheter le personnel ils ont un regard un petit peu détaché ils vous disent bon allez dépêche toi pour acheter ça et puis si on fait pas partie de la bonne bande ils vont pas forcément bien regarder la clientèle ils veulent vraiment choisir qui achète leurs produits et puis en dernier lieu il ya bien évidemment le fait qui est très peu de stocks c'est à dire que dans les zones magasins on rentre dedans on achète parce qu'il ya beaucoup de choix et là il ya des stocks très limités et du coup tout de suite la clientèle a besoin et a envie de posséder les articles parce qu'il ya le sentiment d'appartenir à une bande un cercle fermé james j'ai bien d'ailleurs le créateur déclara un petit peu plus tard que il trouve que la marque justement et bien elle est une identité que les autres n'ont pas c'est à dire qu'il disait que les boutiques aux alentours vendait pas forcément des produits de très bonne qualité et ne comprenez pas les attentes de la vraiment clientèle est donc lui il a réussi à mieux la cibler et il a même réussi à faire la pub même au tout début dans des films américains et quand on portait sa marque on avait l'identité se sentir cool branché et dans l'air du temps alors pour ce qui est de la création du logo et aussi du nom alors premièrement au niveau du nom ça vient d'un album de john coltrane qui s'appelle a love supreme sur lequel il a appuyé déjà le nom où il est vraiment l'inspiration mais c'est surtout sur le logo qui a on va dire une histoire vraiment un petit peu sombre j'ai pas si sombre que ça finalement parce que c'est une inspiration mais l'artiste barbara krueger et bien elle faisait exactement la même chose et donc suprême a repris la typographie c'est à dire une écriture blanche avec la même police d'écriture exactement la même sur fond rouge donc voilà où est née la marque là où il a pris ses inspirations finalement et c'est vrai que c'est assez varié ça aide sa force qu'on va voir un petit peu plus tard il arrive à varier les inspirations et avoir toujours des horizons différents alors on va revenir plus en détail maintenant sur le succès assez fulgurant de la marque et comment elle a réussi à créer son identité alors premièrement si on parle de suprême il ya deux mots qui ressortent très souvent c'est rareté et originalité c'est vraiment les deux piliers sur lesquels s'appuie la marque pour se développer et s'implanter un petit peu partout si on parle plus en détail de l'originalité dans un premier temps dès 1994 dans la première collection on se rend compte qu'il ya des inspirations qui viennent de tous les côtés alors premièrement la première inspiration qui vient c'est de niro sur le premier t-shirt et ce t-shirt est particulier puisque c'est un des premiers ou vraiment ils ont fait appel à un univers cinématographique à quelque chose de particulier donc il ya de niro sur le premier sur le deuxième il est appelé afro skate ou afro je ne sais plus exactement le terme mais en gros ça rappelle toujours la rue et troisièmement c'est leur logo leur chose à eux c'est à dire le suprême le classique donc vraiment il avait déjà implanté toutes leurs idées c'est à dire de la créativité venant de nombreuses influences est également toujours leur point central c'est à dire leur logo si on parle maintenant plus en détail de la rareté on se rend compte que dès le départ il y avait des stocks très limités alors au départ c'était pour des coûts budgétaires tout simplement parce que les stocks étaient limités pour ne pas vendre et se retrouve avec énormément de choses invendues justement c'est à dire que d'autres marques par exemple c'était de très grands modèles avec beaucoup de beaucoup de stocks et finalement vendait peu et lui il s'est dit je vais faire des collections courtes comme ça je vais être sûr qu'avec des stocks limités tout va partir et finalement c'est resté dans l'adn de suprême c'est à dire des courtes collections dans le temps pour pouvoir vraiment être sûr que les clients et l'exclusivité ce que tout s'arrache un tout simplement et donc il a accès ça dans le temps il l'a gardé ça a été une identité et il était à l'abri aussi voulait pas forcément se confronter à la l'offre et la demande il voulait être dans un autre mode de consommation et on en développera un petit peu plus tard c'est vraiment ce qui a fait l'identité de suprême c'est ce côté serré limité encore aujourd'hui la marque ne compte que très peu de magasins seulement 11 dans le monde entier rendez vous compte avec une marque qui pèse quand même plus d'un milliard qu'ils aient seulement au total 11 boutiques alors ça peut paraître étonnant mais là où ils en ont plus d'implantés alors raison nombre aux états unis notamment new york los angeles ils en ont une en france à paris ils en ont à londres donc voilà ils en ont quand même dans des gros pays mais ils en ont également le plus au japon avec trois au total donc une à tokyo bien évidemment dans la capitale et deux autres et donc suprême est très implanté à tokyo ça peut paraître étonnant qu'ils soient autant au japon mais la culture là basse kate n'est pas forcément très connue mais très répandue malgré tout et donc même si en occident le sait pas au japon et la marque suprême est extrêmement coté et c'est là où ils font en grosse vraiment une grosse grosse partie de leur chiffre d'affaires et donc ce succès s'est également forgé non seulement par l'implantation de peu de magasins mais aussi par un grand succès au niveau des collaborations comme on va le voir maintenant nous allons analyser à présent les plus gros partenariats qu'est fait la marque au cours de son histoire seulement trois ans après le début de suprême un gros partenariat voit le jour avec vannes en 1997 la paire était principalement destinée au public skater et puis mouvement rap hip hop elle est estimée quand même aujourd'hui aux alentours de 1300 dollars et par la suite d'autres projets verront le jour avec la marque notamment celui de 2009 avec les modèles vannes alf et pour rester dans le thème des chaussures une multitude de créations verront le jour avec la marque nike comme en 2002 avec la paire nike dunk low sb aujourd'hui estimé aux alentours de 2000 dollars une autre paire verra également jour en 2003 les nike dunk high pro mais le plus gros de la collection va être en 2015 avec les légendaires nike air jordans vu que ce sont des modèles récents elles sont encore trouvables en france aux alentours de 445 euros pour clôturer les grosses collaborations sur les chaussures il ya deux autres marques qui vont rentrer dans la danse notamment timberland en 2006 et d'ailleurs c'est une paire que je trouve vraiment magnifique et chez eux c'est le modèle suprême timberland et comme des garçons c'est un triple partenariat que vous voyez à l'écran elle coûte aux alentours de 330 dollars et j'aime bien le style de ses chaussures et donc dans un second temps il ya également clark en 2013 qui va faire pas mal de partenariats toujours dans leur modèle assez classique comme vous le voyez à l'écran dans le domaine textile maintenant il ya une histoire très forte entre the north face et donc suprême qui commence dès 2007 avec une collection de par cas multicolores assez particulier comme modèle comme vous le voyez et qui est difficile vraiment d'estimer en prix parce qu'il ya vraiment tous les prix quand on va sur ebay ça va vraiment aux alentours de 500 euros ça peut varier donc c'est un petit peu la chasse au trésor pour trouver les modèles que vous aimez et en 2014 une nouvelle collection va sortir également et le partenariat continue encore aujourd'hui avec des collections assez régulières et des partenariats qui durent sur plusieurs saisons suprême va aussi travailler avec une marque qui a un nom un petit peu particulier la marque s'appelle comme des garçons qui est une marque avec laquelle ils vont travailler sur de multiples collections comme celle ci proposant des casquettes chaussures pull t-shirt etc il y a vraiment pour tous les prix et pour tous les styles et enfin il va y avoir un tournant assez historique pour la marque mais aussi pour le milieu du luxe qui vont vraiment collaborer ensemble le milieu du luxe va y voir une opportunité vraiment pour rajeunir son image notamment avec louis vuitton en 2017 qui va sortir une gamme très originale et surtout extrêmement large avec beaucoup de produits il ya vraiment une collaboration très forte pour proposer vraiment quelque chose de très structuré et les prix peuvent vraiment exploser comme c'est le cas notamment la mallette est estimé à 62 000 $ je sais pas si on se rend compte du prix il ya aussi un sac à dos estimé aux alentours de 20 000 $ en vente sur ebay donc vraiment ça va être en tournant puisque suprême va rentrer dans la vraiment la cour des grands pour conclure ce qu'on peut dire c'est que la marque a marqué les esprits vraiment et a su imposer sa patte dans le milieu et les marques avec lesquelles ils ont collaboré c'est vraiment des marques qui ont aussi été gagnantes dans l'histoire et encore on n'a pas parlé de tous les projets parce que ce serait très très long il y en a tellement que vraiment ce serait impossible de tous les classifier il ya aussi par exemple lacoste levis etc mais en gros vous voyez que vraiment suprême a eu une influence sur le marché a changé certains codes et finalement aujourd'hui suprême est extrêmement respectée parce qu'elle a su faire sa place non pas en concurrence en les marques mais en collaborant avec eux comme on l'a vu vraiment il ya une attente autour de chaque collaboration est quelque chose d'assez fou donc maintenant on va vraiment visualiser comment ils font pour vendre leurs produits alors pour leur méthode de vente maintenant vous allez voir que c'est compliqué d'acheter un produit suprême c'est parfois totalement la guerre et donc on va revenir là dessus alors premièrement prenons l'exemple de louis vuitton ils ont eu un partenariat avec louis vuitton donc ils souhaitent vendre les produits alors c'est là que commence vraiment la bataille alors soit vous avez le choix en boutique sur internet sur internet c'est très compliqué c'est à dire que déjà ils ne sortent pas toute la collection en même temps ils sortent quelques articles chaque jeudi donc une petite partie de la collection à chaque fois et donc pour la procurer c'est très simple on doit s'inscrire donc sur le site internet ensuite faire partie d'une file d'attente et si on a la chance pouvoir acheter l'article sur internet mais le temps même d'arriver sur le site tout est quasiment déjà parti à chaque fois et donc pour les retardataires on peut se dire bon on l'a pas eu donc l'article sur internet on va l'acheter tout simplement boutique et ben boutique c'est encore plus compliqué notamment à paris où il y a eu pas mal de problèmes et donc je vais vous décrire un petit peu comment ça se passe à paris au niveau de la vente dans les boutiques suprême alors à paris pour les ventes des boutiques c'est vraiment très particulier parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes j'ai vu ça dans un reportage qui est d'ailleurs intéressant que je vous mettrai en description sur lesquels il expliquait que tout simplement et bien les produits suprêmes dans la capitale était tellement prisé dans le petit magasin parce que c'est vraiment un petit magasin c'est une toute petite structure suprême c'est pas un centre commercial et donc les gens faisaient une queue vraiment il y avait une vraiment une file d'attente très très longue et ce qui causait beaucoup de troubles dans le quartier c'est à dire qu'il y avait des gens qui attendaient pour raqueter il y avait des vols il y avait des gens qui se faisaient pousser etc ça remettait vraiment on peut le dire vraiment dans tout le quartier c'était le bordel en fait et donc ils ont décidé pour régler ce problème de se concentrer et de faire quelque chose de beaucoup plus privé alors pour cela maintenant si vous voulez acheter un produit suprême il faut encore une fois avoir énormément de chance à part certains articles qui sont toujours disponibles mais on parle vraiment de collections exclusives qui sortent et donc pour avoir la chance d'avoir un produit suprême vous devez vous inscrire encore une fois sur internet et vous recevrez un mail si vous êtes tiré au sort pour aller retirer votre article une heure donc il vous envoie le mail une heure avant pour aller le retirer un certain jour rendez vous compte de l'organisation et donc dans tout le quartier il ya des vigiles pour surveiller si tout va bien s'il n'y a pas de vol etc il ya d'ailleurs interdiction de une fois qu'on a acheté de rester devant le magasin donc voilà c'est tout un processus de sécurité et ça participe par encore une fois la légende de suprême et d'ailleurs tout ça provoque une explosion des prix en matière d'occasion et de revente c'est à dire qu'il ya des gens c'est des revendeurs professionnels on peut le dire ils prennent des articles de suprême et il est revente derrière mais en fait aussi suprême est très apprécié parce que les articles ont une cotation mais totalement folle c'est quasiment une marque qui a la plus grosse cotation en termes de prix par rapport à l'achat de base en fait les prix peuvent parfois mais vraiment x 10 sans problème tellement qu'il ya une rareté et des preuves vraiment des des articles très recherchés pas tous mais en tout cas beaucoup ont des articles très recherchés et à tel point que certains expliquaient que des fois ils ont envie d'un produit qui peuvent pas l'avoir mais qui vont quand même en boutique et qui malgré tout achètent un produit suprême qui ne sont même pas vraiment fan c'est à dire que le produit disent il me plaît pas forcément mais j'ai acheté parce que je voulais un produit suprême et c'est là qu'ils sont forts c'est qu'en créant beaucoup de collections finalement ce qui arrive pas en avoir ils sentent qu'ils sont un petit peu dans dans une situation où ils ont quand même envie d'avoir un produit suprême et du coup ils achètent un t-shirt suprême tout simple et voilà c'est assez impressionnant et vous verrez un petit peu le marché n'hésitez pas à aller voir le marché de certains produits suprême sur internet il ya des revendeurs c'est incroyable donc ça participe vraiment à rendre suprême encore une fois puissant sur le marché est présent même si c'est peu qu'ils vont directement le produit c'est quand même à côté à leur marque et c'est vraiment très intéressant alors si on doit conclure maintenant sur la consécration de la marque et puis son futur il ya pas mal de choses à noter premièrement james jebbia est un créateur qui est quand même assez discret mais qui fait partie des meilleurs au monde quasiment c'est à dire que avec sa marque son implantation son milieu dans plusieurs domaines il a vraiment instauré son propre univers et ça c'est très important pour un créateur et dans un second temps ce qu'on peut dire également c'est que il est reconnu en termes de marketing et de communication il ya certaines marques qui aimeraient maintenant le copier mais c'est plus compliqué qu'on peut le penser parce que maintenant qu'il a des liens très bien établis et qu'il a un système qui a marché pour suprême ça ne peut pas marcher pour toutes les marques et c'est ça qui est fort suprême a été le premier à instaurer quelque chose de différent dans le domaine et de d'avoir une longévité grâce aux collaborations pour terminer on peut dire que suprême ils nous font réfléchir sur nos modes de consommation c'est à dire qu'à une aire où on peut tout acheter on peut acheter dix iphone si on veut on peut acheter tout et n'importe quoi en termes de nourriture de tout plein de vêtements et bien eux ils ont un autre mode de penser est ce que finalement ce serait pas le futur de beaucoup de choses c'est à dire des éditions limitées pour avoir un impact écologique moins important et avoir finalement encore une meilleure visibilité et ça c'est une question qu'on peut se poser qui est même au delà de suprême et de tout ce milieu là c'est est ce que encore une fois ce modèle de communication ce modèle de marketing peut fonctionner dans tous les domaines voilà la vidéo est à présent terminée si vous avez apprécié n'hésitez pas à liker partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne et moi je vous dis à la prochaine